Amis des Jeux, bonjour, CRTV Web vous propose Olympho, votre quotidien d'information sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ensemble pour ce premier numéro, nous allons remonter dans l'histoire pour signaler que la première a eu lieu en 1896 et il s'agit de la troisième fois que la capitale française Paris accueille cette compétition. La première c'était en 1900 lors de la deuxième édition des Jeux Olympiques et puis la deuxième fois c'était en 1924. Et pour parler de la compétition en elle-même, la première édition, nous l'avons dit de cette ère moderne, a eu lieu en 1896 et c'était à Athènes. Elle a été organisée par le Comité international olympique créé par Pierre de Coubertin deux années plus tôt. Et si l'on remonte un peu plus dans le temps, on va rappeler également que les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu il y a un peu plus de 2700 ans, c'était en 776 avant Jésus-Christ. Ils ont eu lieu à Olympie en Grèce. Parlons à présent du Cameroun. Cette année 2024, il s'agira de la 16e fois que le pays prend part aux Jeux Olympiques de l'ère moderne. La première fois c'était en 1964 et le Cameroun n'a jamais manqué une seule édition de la compétition, mise à part peut-être celle de 1976 où la plupart des pays africains engagés dans la compétition avaient procédé à un boycott pour une histoire liée à l'apartheid avec la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. En 15 participations, le Cameroun a remporté six médailles, dont trois en or. Et dans cette médaille d'or, il y en a deux en athlétisme glané par Françoise Mbango et la troisième médaille d'or, c'était en football avec naturellement les lions indomptables. Paris 2024 dévoile ses premiers résultats et il est temps pour nous dans cette première édition de All Info de faire le tour des performances qui ont eu lieu depuis le démarrage des Jeux en attendant la cérémonie officielle d'ouverture qui a lieu ce vendredi 26 juillet. A présent, le fait marquant du jour, des incidents ont émaillé le premier match. du tournoi olympique de football masculin qui s'est discuté entre l'Argentine et le Maroc avec une fin plutôt confuse. Nous sommes à la fin des 15 minutes d'arrêt de jeu donnés par les arbitres quand sur une action dans la surface marocaine, l'Argentine inscrit un but. Il s'agit d'un but pas du tout anodin puisqu'il est synonyme d'égalisation, soit deux buts partout. Il s'en suit un envahissement du terrain par les supporters marocains. Des projectiles sont également lancés, contraignant les arbitres, à inviter les joueurs à regagner leur vestiaire après l'égalisation de l'Argentine dans les arrêts de jeu. Les deux équipes quittent donc le terrain mais la fin du match n'a pas été sifflée. Plus d'une heure après l'interruption du match, le site officiel des Jours Olympiques indiquait que la rencontre était toujours interrompue. Deux heures plus tard, les deux équipes vont revenir sur le terrain. En effet, après les 16 minutes de temps additionnel et plus d'une heure d'interruption, la rencontre a repris. L'arbitre relance le match en vérifiant le deuxième but argentin par le biais de la VAR. Le but est annulé et la rencontre reprend à huis clos pour trois minutes. Le Maroc remporte finalement la partie par deux buts à un. Amis des Jeux, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte avec l'agenda de la journée olympique et on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada